Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live découvert de l'Aizara Summit Kingdom, la démo et salut Thomas joker rouge, ça fait plaisir de te voir, petit coucou si tu n'es pas déjà reparti. Cette semaine on va profiter du Steam Next Fest pour découvrir quelques démos de jeux que j'ai sélectionnés, alors je n'ai pas beaucoup de temps comme d'hab la semaine donc j'en ai chopé 3 et on va commencer par l'Aizara. L'Aizara qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de building stratégie, donc là j'ai mis les informations finales, pour l'instant il n'est pas en français mais il sera disponible en français, c'est un jeu solo. Ils annoncent pas de support de la manette, peut-être qu'il y en aura parce que ça reste relativement jauve à la manette je pense, on verra. Le prix n'est pas communiqué, c'est juste une démo, il est prévu pour courant 2024 et il sera disponible sur Steam et sur GOG. Et c'est un jeu que j'ai sélectionné parce que je lui trouve un petit air de Earthland, ma foi fort sympathique que je n'avais pas réussi à retrouver dans des jeux de building jusqu'ici. Alors Earthland, que peu d'entre vous connaissent, c'est un jeu de building qu'on avait beaucoup fait au tout début de la chaîne, que j'aimais beaucoup, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais lancé la chaîne à l'époque, donc il y a de quoi voir sur la chaîne si vous cherchez Earthland. Et vous pétez les yeux sur la vignette jaune. Et vous pétez les yeux sur les vignettes minables que je faisais à l'époque, tout à fait chobity, effectivement. Et qui était un jeu de building assez sympathique puisqu'on avait toute une gestion de proximité des bâtiments. Il fallait faire en sorte d'amener la nourriture dans les quartiers, puis dans les quartiers de la distribuer aux maisons, etc. Les habitants avaient des besoins pour pouvoir améliorer leur maison, changer de classe, ce genre de choses, c'était vraiment j'aimais beaucoup. Et j'ai jamais trop réussi à retrouver cette hype ici. Et là, on a un peu ça. Alors la démo, on va lancer une nouvelle partie. Et en fait, un genre de tutoriel, une fois qu'on a terminé le tutoriel, on a terminé la démo. Cela dit, rien n'oblige à suivre le tutoriel. Donc le concept du jeu, en fait, c'est qu'on va construire sur une montagne, tout simplement, une gigantesque montagne. Et du coup, on va être réduit à des petits plateaux où on va pouvoir construire. Donc on a une arrivée, une route qui arrive, par laquelle nos personnages vont pouvoir rejoindre la ville. Et il va falloir qu'on s'étende et qu'on construise vers le haut pour coloniser notre petit territoire en occupant les ressources. Ici, on a du cuivre. Ici, on a du sel, par exemple, en prenant les ressources disponibles pour pouvoir s'occuper des besoins de nos personnages. On a différents niveaux sur la montagne. Ici, on a le niveau bas, le niveau milieu et le niveau haut. Et on a des bâtiments qui vont être plus ou moins efficaces selon l'endroit où on les pose, selon le terrain où ils sont, etc. Alors, je pense qu'il faut quand même que je fasse continue parce que sinon, ça ne me débloque pas les bâtiments. Donc le premier truc qu'on va construire, c'est notre marketplace. La marketplace, c'est ce qui va permettre aux citoyens de distribuer la nourriture, tout simplement. Et une fois qu'on a construit la marketplace, vous voyez, alors le jeu est assez sympathique parce que tout est très clairement expliqué. Du coup, c'est un marché au sens marché premier du nom. C'est un marché au sens marché premier du nom, tout à fait. Et là, il nous indique qu'il lui faut une route, il lui faut une liaison routière. On va donc s'occuper de faire une liaison routière de ce pas. Voilà. Et là, il nous dit, attention, maintenant, il me faut des petits bonshommes. Alors, on va tout de suite faire un pattern. On va travailler dans cette démo surtout sur les patterns, un peu comme je faisais sur Irsland. Alors, il faut que je continue pour débloquer les petites maisons. Donc, on a différents types de buildings. Les premiers qu'on débloque, ce sont les buildings pour les workers, les travailleurs de base. On va avoir après les artisans qui vont pouvoir faire des tâches un peu plus avancées. Et les moines qui ne sont pas disponibles dans la démo. Et on a également des yaks qui vont permettre de porter une force de travail dans différents bâtiments et qui seront nécessaires. Et du coup, quand tu détruis, ça ne te donne pas de bois. Donc, tu n'as pas de gestion de bois en fait. Pour l'instant, il y a zéro gestion de ressources. On peut construire autant qu'on veut, tant qu'on est capable d'amener de la nourriture aux citoyens, etc. Il y a zéro gestion de ressources. Alors, il y a un système d'approvisionnement des différents bâtiments, on va voir. Mais ça reste pour l'instant dans la démo assez simpliste. Par exemple, là, on doit construire un mandala qui va donner à nos citoyens un besoin en enlightenment. Et qui va leur permettre de monter de niveau. Si on prend, par exemple, la hutte de base pour les workers, pour les travailleurs, ils ont besoin de 3 besoins en nourriture, 3 cases de nourriture, au moins une case d'enlightenment. Et si on arrive à leur donner des bonus en plus de n'importe lesquels, ils vont pouvoir améliorer la maison et monter de niveau de la maison. Ils auront d'autres besoins, etc. A chaque fois qu'on améliore une maison, on peut mettre plus de personnages dans une maison. Donc, typiquement, là, on va leur construire un petit mandala. Et donc, du coup, tous les bâtiments ont une aura. Vous voyez ici, là, si je construis mon mandala, là, il y a une maison qui ne sera pas couverte. Alors, pour l'instant, on ne peut pas tourner les bâtiments. Ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'on est un petit peu limité en place, quand même. Du coup, ça serait quand même assez sympathique. Mais comme je prévois de faire des maisons autour de mon marché qui vont aller par ici, je vais le poser là. Il devrait permettre de couvrir un petit peu toute la zone. Et c'est pareil pour le marché. Il a une zone qu'il couvre dans laquelle il distribue de la nourriture. Et il faut que les maisons ne soient pas trop loin. Sinon, c'est mort. Donc là, vous voyez, avec le mandala, ça prend deux cases. C'est un bâtiment d'enlightenment qui a besoin de trois travailleurs pour fonctionner. Et qui donne deux valeurs. Ce qui nous a permis de remplir à la fois toutes les demandes en enlightenment et en plus de remplir une case de n'importe quelle catégorie. Et du coup, on ne les voit pas sur la... Et non, on les voit... Si, on les voit un petit peu là. Pour l'instant, on ne peut pas trop zoomer. On peut beaucoup dézoomer pour avoir un bel aperçu de notre rayon. Mais on ne peut pas trop trop zoomer. On les voit un petit peu quand même ici. Quand on commencera à faire des chemins, etc. On verra les petits bonhommes se déplacer. Donc, il faut qu'on clique pour voir. Voilà, on a vu que nos citoyens ont des besoins. On avance. Et on va pouvoir, du coup, essayer de répondre à leurs demandes. Donc, il faut qu'on réponde à trois demandes de nourriture. Mais au moins les deux qu'ils ont vraiment besoin. C'est-à-dire, ils veulent du Tsampa et des œufs. On va donc faire ce que nous demande le jeu. C'est-à-dire construire une ferme. Donc, les bâtiments de production doivent être à distance du marché. Parce qu'ils vont devoir amener leur production au marché, tout simplement. Donc là, on va le mettre là. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc, vous voyez que là, la ferme dit Bah, je suis en train de produire des œufs, mais je les envoie nulle part. Et donc, ça va être à nous de dire, bah voilà, transporte-les jusqu'au marché. Donc, on a un petit chemin qui se fait là. Et à partir du moment où on le transporte jusqu'au marché, le marché va distribuer la nourriture aux maisons. Et donc, les maisons ont suffisamment d'œufs. Et est-ce qu'on peut faire plusieurs chemins ? Et alors après, on va pouvoir éventuellement construire d'autres marketplaces et envoyer, on peut envoyer la production. Alors sur ce bâtiment-là, visiblement, il n'a qu'un seul chemin. Il envoie un truc. Il va y avoir des bâtiments qui vont produire plusieurs ressources, qu'on va pouvoir envoyer à des endroits différents. Ou éventuellement, qu'on pourra mettre plusieurs chemins. Il y a un bâtiment qu'on débloquera plus tard, qui est un système de stockage qui nous permettra de construire des bâtiments de production plus loin, hors de la portée d'un marketplace. Stocker les ressources dans le silo de stockage. Et après, le silo de stockage, on redirige les ressources où on veut. Et là, par exemple, ces œufs fournissent, enfin, la chicken ferme, la ferme à poules fournit 6 œufs. Et on en a besoin de 3.2 pour nourrir toutes nos maisons. Nos 32 lowlanders. Ensuite, il faut qu'on s'occupe de leurs besoins de Tsampa. On a donc besoin de fabriquer un champ et un moulin. Donc le moulin, vous voyez, peut fabriquer 15 de Tsampa. Une farine à base d'orge. Elle a besoin de 6 travailleurs et de 2 yaks. Et chaque champ ne fournit que 3. Donc toujours pareil, il faut qu'on fasse notre moulin à portée. Et derrière, il va falloir qu'on fasse nos champs. Mais les champs devront être à portée du moulin et pas du marché. On voit que c'est le moulin qui est surligné en vert quand on pose le champ. On va donc en faire 3 par exemple. Ce sera très bien. On a suffisamment de travailleurs. On va lui dire, envoie ça là-bas. Tac. 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 Par contre, notre petit moulin là, il lui faut des yaks pour fonctionner. On va donc faire un petit simple yaks breeding, un petit champ pour les yaks tout simplement. Donc lui on peut le mettre un peu partout, c'est comme les maisons. Il fonctionnera tout simplement. Et on va avoir besoin de plus de maisons. Il nous manque 2 travailleurs vu qu'on a fait plein de champs. Donc on va étendre nos maisons par là. Tac. Pof. Est-ce que je vais pouvoir mettre une route ce patina ? Vérifier. Si, ça passe. Farper. Farper, farper. Donc là, on a 5 sur 6 de besoin en eux. On est parfaitement bien. Et du coup, on va pouvoir dire à eux, ils fournissent donc à 60%. Ils reçoivent 9 d'orge. Du coup, il produit 9 de Tsumpa. On va lui dire, envoie ça là. Hop. C'est suffisant. On en fournit 2, il en faut 2-8 pour les citoyens. Et vous voyez, ils ont tous eu leurs besoins remplis. On peut donc monter de niveau toutes les maisons. Bien sûr, en les montant de niveau, ils vont bouffer plus. Ils vont avoir des besoins qui changent. Là, vous voyez. Hop. On n'a plus assez d'eux. On est toujours bien en Tsumpa, mais on n'a plus assez d'eux. Donc si on voulait faire en sorte que... D'ailleurs, on voit qu'il y a ces maisons-là. Là, typiquement, elles ont besoin d'eux quoi. Alors que les autres ont déjà les oeufs de rempli. Mais pour aller mettre à jour, il faudrait qu'on trouve d'autres bâtiments, qu'on débloque d'autres choses. Typiquement, au moins un autre type de nourriture, quel qu'il soit. Et un moyen de faire de la prospérité. Pour faire un autre pouillet ? Pour l'instant, on ne va pas faire d'autres pouillets. Enfin quoi, on dirait, on a beaucoup de travailleurs. On va faire un autre pouillet. Alors, c'est parti. Pour Chobiti, un petit pouillet. Est-ce qu'on peut le caser là ? Non. Est-ce qu'on peut le caser ici ? On peut le caser ici. Il est à portée. C'est parti. Voilà. Comme ça, on a suffisamment de pouillets. On voit les personnages qui se déplacent un peu. On voit les yaks. Montre les yaks ! On peut voir les yaks un petit peu dans l'herbe. Il y a des petits bébés. Non, ça c'est des travailleurs. Il y a des yaks plus petits. Mais j'espère qu'on pourra zoomer un petit peu plus dans le jeu final. Parce que c'est vrai que dans ce genre de jeu, c'est toujours agréable de se poser un peu et de regarder les gens travailler. Mes animations sont déjà quand même assez sympathiques, je trouve. Les petits personnages là, un petit peu en mode poupée. Quoi qu'il en soit, la suite, on va devoir s'étendre. Et pour s'étendre dans le jeu, on a deux moyens. Faire des ponts et faire des escaliers. Pour l'instant, on ne peut faire que des ponts. On va donc faire un petit pont et on débloque un nouveau plateau sur lequel on va pouvoir construire ce qu'on veut. Et comme c'est un petit peu loin, on va devoir refaire un nouveau marché. Et on va pouvoir connecter les deux marchés ? Comment ça fonctionne ? Alors, on ne va pas pouvoir connecter... Pourquoi tu dis que tu n'as pas de route ? Ah oui, parce que je n'ai pas relié là. Il faut relier de toute façon, oui, au... Alors, est-ce que tu veux bien faire une route de manière un peu intelligente ? Pas vraiment... Hop, voilà. Il faut relier de toute façon, tout doit être relié, quoi qu'il arrive, à une espèce de téléphérique de départ. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un deuxième quartier, en fait. Et là, on va faire un quartier de commerçants, d'artisans. Du coup, ils ne bénéficieront pas de nos pouliers ? Non, parce que là, on ne peut pas dire à notre ferme de poulet, si on lui dit arrête d'envoyer là, on va envoyer là-bas. C'est grisé, c'est trop loin. On peut l'envoyer que là où c'est vert, c'est-à-dire sur celui-là. Alors, j'ai raté ma route derrière, là. Hop, voilà. Alors, on peut tourner la vue, même si je ne me souviens plus des touches. Mais le jeu a quelques raccourcis clavier à maîtriser. Alors, c'est parti, on va faire des maisons d'artisans. Hop, 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 voilà. On va faire nos routes. Il faut que j'arrête de me dire, ce n'est pas du glisser-déposer les routes. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'optimisation du chemin. Donc, techniquement, je pense que j'aurais pu faire une grande route jusque-là, et puis mettre des maisons tout le long, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais on va essayer de faire ça un petit peu optimal quand même dès le début. Donc, eux, ils ont besoin de fromage, deux de fromage, un de sympa, un d'oeuf. Ils ont besoin de bain au minimum et d'un mandala. Quoi ? Ils veulent se laver ! Et donc, le jeu, là, commence à nous lâcher un peu. Ils nous disent, bah voilà, il faut huit maisons d'artisans. D'ailleurs, je n'en ai pas fait assez. Et vous devez les monter au level 2. Donc, démerdez-vous. On va en faire un peu plus, du coup. Parce que pourquoi pas. Tu aurais pu mettre le mandala au level ? Le mandala, je vais le mettre, je pense, ici. Juste là. Voilà. Donc ici, ce sera éventuellement là où on fera les maisons. Donc ici, on va faire les productions. Donc, on a débloqué d'autres productions. On a la possibilité maintenant de faire de quoi traire nos amis les yaks et du cheesemaker. On va faire deux cheesemakers avant qu'on a fait pas mal de maisons. Donc, tout est indiqué. Là, ça produit cinq de lait et cinq de laine. Et ça, avec cinq de lait, ça fait cinq fromages. Voilà, tout simplement. Il faut deux yaksaks. Il va falloir deux yaksaks, tout à fait. Avant, on va voir si on ne peut pas caler un petit bâtiment là. Des bains. Alors, les bains, c'est assez grand, je crois. Et les bains doivent être à portée des maisons. Donc, si je le mets là, c'est trop loin. C'est un peu dommage pour la route, mais on va le mettre ici. Ah, je peux revenir à droite. Ouais, mais si j'ai fait des maisons par ici. On peut annuler ? On peut détruire les trucs. Ça ne coûte rien en ressources pour l'instant. Donc, c'est complètement impossible. Oui, il n'y a pas de notion du temps, il n'y a pas de notion de... Non. Là, on peut mettre en pause le jeu, si on le souhaite. Mais pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vu que les bâtiments ne coûtent rien. On peut s'amuser à tout détruire si on a envie. Il n'y a pas de ressources perdues, quoi. Je t'ai arrêté. Tu n'as pas posé ton... Tu n'as posé que celui-là n'est pas en fond. Oui, c'est pas grave, il va rester là. On n'est pas non plus sur... Enfin, ça reste la démo. Bonjour Ikino, tu peux venir faire du fromage de yak avec nous ? Salut Ikino, bienvenue sur le live. Juste quand tu commences à regarder une vidéo sur ce jeu-là, spécifiquement. Alors, lui en voilà, lui en voilà, mais lui ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas de petits yaks. Donc on va lui rajouter des petits yaks. Des petits yaks, des petits yaks ! Apparemment, c'est du yaks au repas. Non, on ne mange pas les yaks, mais on aime les yaks. Les yaks sont gentils. Non, c'est du fromage de yaks au repas. Voilà, là on fabrique du fromage, il en faut 4-8 pour nos maisons. On en a 10, donc on est large. Donc on a rempli les besoins en fromage, les besoins en bain, le besoin en enlightenment. Il reste un truc à remplir au hasard, donc soit du Tsumpa, soit des oeufs. Euh, on va faire des oeufs, pourquoi pas. On peut caser un petit truc à eux ici, non ? On va faire des petits pouillages ici. Hop, on va faire deux, ça devrait je pense suffire. Ouais, un même un ça suffit, mais une fois qu'on aura upgradé, je ne suis pas sûr que ça suffirait. Donc là vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour upgrader les maisons. Il y a des petits boutons raccourcis, ce qui est assez agréable. On n'est pas obligé de cliquer sur chaque maison. Et donc on a 86 artisans, voilà. Ils ont 10 jobs et ils sont 96. Et ils veulent des machins. Ah, tu regardais une vidéo de XCOM 2 traditionnellement en mangeant ? Eh bah écoute, je te corromps un petit peu alors. Et donc là du coup, ça nous permet de débloquer les shafts. Donc des espèces de pseudo-téléphériques, escaliers. Et oui, on voit leurs nouveaux besoins. Globalement ils ont des besoins en prospérité. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de leur amener de la prospérité que les bains. Et probablement leur amener du tempa pour remplir des caisses supplémentaires. Mais d'abord, on va faire un petit shaft. Alors du coup au niveau des routes... Ce serait pas mal si c'était plus ou moins par là. Toc, on va le relier. Voilà. Et du coup Zikino, j'espère que ça va bien. Oui, je t'ai demandé ? Je crois que oui. Et franchement, vraiment très sympathique ce petit jeu là. J'aime beaucoup. Donc là on nous explique les niveaux de montagne. Notamment parce qu'on débloque un nouveau bâtiment. La production de miel. Et on voit que celui là, alors c'était pas le cas pour les autres. Si on regarde par exemple les yaks, ils ont pas de problème. Les oeufs non plus. Mais les abeilles, si on les construit tout en haut, elles ne produisent que deux. Si on les construit tout en bas, elles ne produisent que deux. Mais si on les construit sur le niveau intermédial, elles produisent cinq. Elles produisent cinq. On va donc se faire plaisir et construire un petit peu de beekeeper ici par exemple. Donc là on n'est pas obligé du tout d'avoir une marketplace ou des maisons ou quoi que ce soit. Ici ça sera purement un endroit de production. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est pour un choix. On a décidé de faire ça comme ça. Tout simplement. Mais du coup les bâtiments, ils vont envoyer où ? Et du coup j'y viens. Les bâtiments là peuvent envoyer nulle part parce que c'est trop loin. Et c'est donc là qu'on va pouvoir découvrir l'entrepôt. Un peu chaud mais ça commence à être la saison. Ah bah nous ça fait quelques semaines déjà qu'on a un peu chaud là. Donc écoute, profite qu'il fait encore un peu frais. Donc là on voit en sélectionnant ces bâtiments là, la zone verte elle va jusqu'ici. Donc on peut envoyer jusque là mais après c'est trop loin. Donc il va falloir qu'on fasse une petite warehouse. Alors la warehouse ça fonctionne comment ? C'est comme vraiment une étape. On va dire à nos bâtiments d'envoyer là dessus. Donc ça c'est la warehouse de base. Donc une fois qu'on a mis une ressource dedans, on peut mettre que cette ressource là. Donc ça sera l'entrepôt à miel quoi. On voit qu'on a 10 d'income. Depuis 2 billet keepers qui fournis 5 chacun. Il va stocker petit à petit. Donc là on a une petite notion du temps. Et il y en a 0 qui sort. Il va falloir qu'on fasse des chemins pour envoyer. Et on peut en faire autant qu'on veut. Donc on peut dire bah envoie là. Et envoie là. Et après on va assigner des travailleurs. Donc les travailleurs c'est des artisans. Pour envoyer. Et plus on en met bien sûr plus ça envoie de trucs. Donc on peut dire bah voilà j'en envoie si 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 parce qu'ils consomment pas mal de miel. Et j'en envoie 3 par exemple ici. On a toujours une petite balance. Mais globalement ça devrait se vider. Et donc là. Ça commence à travailler. Il y a des petits trucs qui travaillent. Qui font le trajet etc. C'est bizarre ça. Parce que du coup quand tu les assignes. Ils s'entendent en haut. Alors que. Oui il n'y a pas de notion. Il n'y a pas de notion visuelle de. Ils vont travailler. Ils font leur travail. Ils rentrent chez eux etc. Comment pour les autres. Il n'y avait pas de. Que. Il remonte quand même. Genre les gens que t'as mis. Pas physiquement du coup. Pour les autres. Ceux qui vont tout seuls. Ils ont fait des yaks par exemple. Ça demande des travailleurs. Oui ça demande 4 travailleurs ça. Mais ils sont pas enlevés du décompte d'eau aussi ? Ah bah si si. Là il y en a 140 disponibles. 87 qui bossent. 53 dispo. D'accord. Ah oui si tu parles de ça. Oui si si. Là si t'arrives à 0. T'arrives à 0. Il te faut. Il te faut plus de trucs. D'accord. Donc on voit qu'on aura un niveau de recherche. Un niveau de trésorerie. Mais oui il y a deux villages en barre. Notre petite maison. Notre petit royaume ressemble à ça pour l'instant. C'est tout joli. Et là on voit que d'ailleurs j'ai envoyé du miel. Mais il n'y a pas assez de miel pour tout le monde. Donc du coup ça suffit pas. Donc on va tout de suite en refaire un petit peu plus tiens. Hop. Pour que nos travailleurs. Alors on pourrait faire le minimum pour la démo hein. Mais je trouve ça plus sympa de. De pouvoir directement réfléchir à comment on va gérer ça. Et là on a des yaks. Et là ouais. On a un petit champ de yaks. Et là un petit champ d'orges. Et avec l'orge on fait de la farine. On fait même pas de la bière. C'est rare les jeux où on fait de la farine avec de l'orge. Et que ça peut être directement de la bière. Mais là ça a une petite thématique. Une petite thématique. Asiatique. Qui est assez sympathique ça change un peu. Donc bon bah voilà. Ça je l'ai déjà fait du coup hein. Faire les chemins pour envoyer la... Le miel. Et ici on va nous introduire avec les mines. Donc les mines on peut les construire directement en cliquant dessus. Il y a un bouton. Donc par exemple là. On va la relier à une route. Comme ceci. Ah là il a réussi. Ouais bah je pense que le jeu doit par défaut partir à gauche. Et du coup quand j'essayais de partir à gauche ici ça marchait pas. Ou il y a un pattern à faire peut-être. Je sais pas mais... Ça reste la démo. Ça reste la démo oui oui. On a pas assez d'yaks ! Non on a pas assez d'yaks. Il va nous falloir un petit peu plus d'yaks. On va donc construire un nouveau champ d'yaks. Bon c'est un peu décollé. On va le mettre là. Voilà. Et ça y est la mine travaille. Et donc celle là c'est pareil hein. Il faut qu'elle envoie ce truc quelque part. Mais c'est beaucoup trop loin. Et en plus il faut pas l'envoyer à un marché. Il va falloir qu'on fasse toute une production. Donc là on a fait notre mine. On va pouvoir maintenant débloquer les ustensiles. Donc avec 4 de fer on fait 6 théières en gros. Enfin un ustensile divers. On va la poser là. Parce que comme ça on l'envoie directement ici. Et alors on pourrait mettre ces trucs là en bas. Et on aurait pu mettre un silo ? Ouais on aurait pu mettre un silo. Mettre le fer dedans. Enfin le cuivre dedans. Mettre la production d'outils en bas. Et envoyer le cuivre ici. Et on peut tout à fait faire l'inverse. Ça dépendra. Alors actuellement ça n'a pas trop d'importance. Mais je pense que s'il commence à mettre un système d'optimisation etc. Ce sera peut-être plus intéressant d'avoir la fabrication d'outils au plus près. Ce genre de choses quoi. Et salut squash belge. Bienvenue sur le live. Et oui franchement un excellent jeu. J'ai testé la démo là. C'est la démo qu'on fait. Mais il est vraiment vraiment sympathique. On va donc envoyer un petit peu de cuivre. Donc là on fabrique 6. Et on va les envoyer ici. On va mettre 2. On a besoin de combien là ? 1,9. Donc en fait on pourrait même envoyer là. Ils ont besoin un petit peu. Ils ont besoin de copper ustensiles aussi. Donc on va en envoyer un petit peu chez les travailleurs. Et salut Morphée. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Ils ont besoin de 3 quand même. Du coup c'est là. Du coup on va en enlever un ici. On va en envoyer un peu plus là. C'est pas assez. On n'a pas assez. Quoique si ça passe là. 2 bits pour 1,9. Ah oui ils ont besoin que de 1,9. Ok donc si ça passe. Parfait. Et après on doit réussir à mettre à jour des maisons. C'est quoi ton jeu bizarre ? Alors ça s'appelle. L'Azara. Summite Kiddom. C'est un petit city builder. Que moi j'apprécie beaucoup. Parce qu'il me rappelle beaucoup Earthland. Dans son concept de. Aura des bâtiments. Faire des patterns efficaces. Pour pouvoir construire les maisons autour des productions etc. Oui il y a Shobiti qui est avec moi Morphée. Tout à fait. Bonjour. Et alors c'est vrai que pour l'instant c'est la démo. Il y a encore des trucs qui sont pas là. La recherche, la trésorerie etc. Et en gros la démo est un tuto. Une fois qu'on aura fini le tuto. La démo s'arrête. Mais. C'est pour ça que j'y vais tranquille. Le jeu est vraiment vraiment sympathique. Et oui. Alors pour l'instant comme tu disais Zikino. Les bonhommes ils ressemblent un petit peu à des petites poupées qui se déplacent. Moi je trouve ça marrant. J'aime beaucoup ce petit. Ce petit pattern de déplacement. On a des poulets. Ouais on a des poulets. Mais les poulets ils sont un petit peu. Ils sont là les poulets. Si on les voit quand même les poulets là. Alors. Il faut qu'on mette en route. Une production de textile. Donc on a déjà. 2 yaksaks ici. Qui produisent. De la laine. Qui ne sert à rien. On va donc. Mettre. Une production de textile pas très loin. Donc à faire. Toc. Donc on va en prendre un ici. D'ailleurs j'en ai mis 2. Mais ils ont besoin. Ouais ils ont besoin de 5. Ok c'est parfait. Et après. On va les envoyer. Au marché. Et si j'envoie. Ce marché là. C'est trop loin bien sûr. Toc. Arrête de parler. Et laisse Zikino parler. Si tu parles de Zikino. Si tu penses que c'est la fille. C'est Chobiti la fille. Zikino il est dans le chat. Il parle certes. Mais moins. Ça te rappelle plus. Anneau Kirsteland. Oui. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais là on produit tout. Dans Anneau. Il y a quand même plus. Une notion de commerce. Même si je le connais moins. Il faudrait qu'on fabrique du tissu ici. Il me semble qu'on a un Yakshalk ici. On n'avait pas de Yakshalk ici. On pourrait leur faire du fromage. Alors du coup. Toc. On va en faire un. Ça devrait suffire. Comme ça on va leur mettre un petit cheese maker. Et. Un petit truc de tissu. Qui est dans le trou là. Parfait. On envoie ça là. On envoie ça là. Et ici. On envoie ici. Et on envoie là. Voilà. Et on peut upgrade. Il y a un moyen de voir les. Les. Tous les chemins. Euh. Je ne le pense pas. Non. Genre. Si tu cliques sur ton marché. Est-ce qu'on voit les liens de ton marché ? Si. On voit tous les trucs. Et puis. On voit que là. C'est un petit peu la dèche. De pas mal de choses. Alors. Ce qui est pas mal. C'est que les maisons. Enfin. J'imagine qu'à terme. Quand on n'en aura pas assez. Ça peut-être que les maisons rétrograderont. Mais pour l'instant. Ils rétrogradent pas. Juste que. Bah du coup. Il faut qu'on les re-remplis. Si on veut. Si on veut passer au niveau suivant. Mais. Il n'y a pas de perte. De. De ressources. Techniquement. Bon café. Squash belge. C'est un peu tard pour moi. Les cafés. Ouais. C'est comme moi. Morphée. T'évites le café. T'évites le café. T'évites le café. À ce temps-là. Allez. Du coup. Tu vas te lancer sur Final Fantasy. Vas-y. Bah écoute. Profite bien. Tu feras ça en live. Faut que j'avance. Et donc. Le dernier concept. Qui nous reste à découvrir. C'est. Le fait que. Il y a. Alors. A priori. Il n'y aura pas de. Contrairement à Earsland. Il n'y aura pas de. Royaume ennemi. En tout cas. Rien d'annoncé. De ce niveau-là. Même si. C'est pas impossible. Vu le concept. Euh. Mais. Par contre. Il y aura des. Catastrophes naturelles. Et notamment. Des avalanches. Donc. Les avalanches. Apparaîtront. Régulièrement. Mais. On a la possibilité. De déclencher. Nous-mêmes. Si on le souhaite. Est-ce que. Je peux construire. Un truc. Là. Directement. Parfait. Et pour ça. On a un super. Bâtiment. Spécial. Donc. On voit. Qu'il y a. Des. Watchtowers. Donc. Il y aura. Peut-être. Des. 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 Des Tompes. Ce qui va être. Qui vont être. Soufflés. Pour forcer. Le déclenchement. Des avalanches. Exactement. Alors. Il nous faut. 11 Y 85. Pour ce truc là. Donc. On va en faire. Un peu. On a. 6 là dedans. Donc. Il nous en faut. 2. Voilà. Et donc. Ça. Ça. Ça peut déclencher. Une avalanche. qui arriverait. Donc ici on voit un Snow Accumulation Verilo, mais quand même ça monte. Ouais j'imagine que plus on attend, plus l'avalanche va être grosse. D'ailleurs il commence déjà à être recouvert de neige dans tous les cas, non c'est parce qu'il était sectionné. Et donc du coup on peut trigger une avalanche. C'est parti. Donc là, ça déclenche l'avalanche. Donc plus tôt on le fait, j'imagine plus petite elle est. Donc là c'était une avalanche à 17. Donc elle se déclenche automatiquement à 80. On imagine un petit peu le drame que ça peut être. Et donc là on a fait le tour de la démo. Donc comme j'avais dit au début, c'est assez court. Et effectivement c'est Kate Walker. C'est Miss Codefall qui souffle la trompette exactement. On a des IA qu'on a pas de mammouth malheureusement. Alors moi techniquement je peux m'endormir en prenant un café n'importe quand. Mais j'évite surtout parce que je trouve que c'est pas simple mon cœur. De toute façon j'ai un sommeil très très mauvais globalement. Donc voilà, je vais arrêter la VO de là. C'est l'épisode de présentation de la démo de Lai Zara Summit Kingdom. Qui est ma foi très prometteur et que dès qu'il sort, on le trouve sur la chaîne. C'est quasiment certain. Salut Pijoki ! Oui c'est très propre pour la démo. C'est vraiment le tuto du jeu. Je trouve que c'est assez intéressant. Enfin c'est assez classique. Mais il est déjà bien propre, bien fouillé. On voit bien les concepts. Ça amène les choses assez sympathiquement et assez simplement. Ouais bah pareil Morphée. Voilà le cardio. Normalement il dit que le café faut se détendre deux secondes. Mais vraiment assez sympathique. Donc je vais arrêter la VO de là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. D'est-ce que vous en pensez de Lai Zara. Est-ce que vous avez le wish list ou pas. Je mettrai un petit lien toujours dans la description pour le récupérer. Et merci à tous et à tous et à très vite pour la suite.